Salut à tous, je suis Spirou le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on va déboîter une lampe de chevet multicolore à LED comme on en a déjà testé plusieurs. Sauf que enfin, celle-ci ne semble pas avoir oublié le bon vieil adage, qui peut le plus peut le moins. C'est la première fois que j'ai devant moi une lampe de chevet qui donne l'heure, qui est multicolore, mais surtout qui intègre la fonction radio-réveil. Et oui, je veux dire, aujourd'hui quand vous achetez un réveil, je ne sais pas, dans un magasin d'électronique, c'est un radio-réveil. 95% des réveils sont des radio-réveils. Mais pas ceux-là. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-ci a dû se dire, tiens, il y a un marché à prendre, puisqu'enfin j'ai devant moi une lampe de chevet à LED qui, en prime, fait radio-réveil. Alors on va tester ça tout de suite. C'est parti ! Bien, alors, procédons d'abord à un rapide coup d'œil de l'emballage. Et la première chose qui frappe, c'est qu'il n'y a pas de marque là-dessus. C'est même pas marqué ce qu'on va acheter. En fait, on voit une photo du produit, mais ça pourrait être une centrale vapeur que, franchement, il n'y a aucun moyen de savoir qu'on va avoir une lampe de chevet. Bon, certes, à y regarder plus près, ça paraît évident, mais du premier abord comme ça, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas simplement marqué bedside lamp ou lampe de chevet. Enfin, un truc qu'on sache ce qu'on achète, quoi, ça me paraît être la base. C'est tellement générique, ce truc-là, que ça pourrait presque être un de ces cadeaux qu'on vous donne, vous savez, quand vous achetez pour 30 euros dans un catalogue de vente par correspondance. Parce qu'il n'y a rien d'écrit à part juste un laconique FM Radio ici, qui est la fonction principale de cette lampe de chevet. Enfin, j'ai devant moi une lampe de chevet sophistiquée, mais qui n'oublie pas le principal, c'est-à-dire la fonction Radio Réveil, qui me paraissait évidente, bah, sauf que, voilà, apparemment, ça n'était pas pour Xiaomi ou pour tous les autres qu'on a pu tester jusqu'à présent, puisque c'est le premier qui fait l'effort d'intégrer ce module qui ne doit pourtant pas coûter bien cher. Alors, on a des photos de mise en situation, une qui donne l'heure, une qui montre le produit de profil et une qui montre le produit de l'arrière. Bah oui, même l'arrière du produit a l'air plutôt joli, donc pourquoi ne pas le montrer, après tout, hein. Là, même chose sur le côté, on a les trois vues du produit, mais toujours pas marquées, clairement, ce qu'on achète. Les fonctionnalités sont marquées en détail, donc, il y a une fonction qui simule le lever de soleil et le coucher de soleil, il y a une fonction snooze, alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ça veut dire que si vous vous rendormez, le réveil ressonne à nouveau pour vous réveiller dix minutes plus tard, un truc comme ça. On peut se réveiller sur des sons de nature qui sont préenregistrés, ou à la radio FM. Merci beaucoup. Ça, ça fait quand même plaisir. Lumière multicouleur, affichage du temps digital, etc. On a les dimensions, on a le poids. Et voilà, notre ami la poubelle barrée est au rendez-vous. C'est un petit Made in China. Et donc, pour ceux qui se posent la question, la marque de la lampe, c'est en fait Thimp, qui m'avait déjà envoyé, si vous vous souvenez bien, le nettoyeur à ultrason. Voilà. Sur le côté, ici, on peut voir un petit panel des différentes couleurs disponibles, mais évidemment, a priori, on doit pouvoir faire tout le spectre, comme d'habitude, sur ce genre de produit. Pour en avoir le cœur net, on va procéder tout de suite à l'unboxing. C'est parti. Bien. Alors, découvrons ensemble cette magnifique lampe. Je me demande où je vais la foutre, parce que j'en ai déjà tellement reçu des lampes de chevet que... Moi, je n'ai pas 36 chambres. Je n'habite pas le château de M. Fillon, moi. Donc, ici, on a un manuel qui nous donne les différents organes du produit. C'est en anglais, mais je pense qu'il va y avoir plusieurs langues, parce que sinon, ils n'auraient pas marqué English en bas. On va voir. Oui, oui, là, c'est marqué en français. Regardez. Appuyez sur Notes de musique, puis sur Plus-Moins, pour choisir entre 1 et 7 comme son de réveil. 1,6 sont des sons naturels prédéfinis. 7 est une radio FM. Bon, ça va, on va dire, allez, 7 sur 10, la traduction, c'est pas mal. Donc, cale de carton, gros sac en papier bulle, et c'est tout. La boîte est vide. Dans le sac en plastique, on a... Je vois qu'il y a un truc dans le fond, là, je vais aller le chercher en premier. Viens, là, toi. Un adaptateur secteur, qui matche la couleur de la lampe. C'est pas mal. Il a le look de ses adaptateurs génériques, mais il n'en a pas le poids. Il est un peu plus lourd, donc il est peut-être un peu plus qualitatif, j'espère. Euh, 0... Non, qu'est-ce que je raconte ? 1 ampère en 5 volts. Bon, ça va, c'est correct. Il y a un autre truc qui m'a semblé... Oui, il y a un autre machin qui pendouille là-bas. Qu'est-ce que c'est ? C'est... Bah, c'est le câble USB, bien sûr, pour aller du chargeur à la lampe, bien entendu. Voilà. Alors, c'est pas parce que la lampe fonctionne avec une batterie rechargeable, hein. J'ai parcouru la notice hors caméra, je vais vous expliquer tout ça. Et donc, la lampe en elle-même, qui est beaucoup plus jolie que sur les photos, c'est étonnant. Ça, en général, c'est plutôt l'inverse. On a des belles photos, puis on se rend compte que le truc qu'on a acheté est tout pourri. Et là, c'est l'inverse. Les photos, franchement, ne rendent pas du tout justice à la lampe, qui est beaucoup plus jolie qu'en photo sur l'emballage. Donc, c'est assez étonnant. Voilà. Donc là, vous voyez l'heure qui s'affiche, hein. C'est quand on touche les boutons qui sont tactiles et qui sont, ma foi, très sensibles. Là, je suis en mode réglage, on dirait. Ce qui n'est pas plus mal, parce que comme on est passé à l'heure d'été, il va falloir que je règle. Donc, hop, voilà. J'appuie simplement sur plus. C'est facile. C'est très bien fait, hein, l'interface. On a des boutons sur le dessus, hein. Donc, je ne sais pas si c'est bizarre, les boutons. D'ailleurs, on dirait, il y a un bouton de contraste, là. Donc, il y a un bouton pour activer ou désactiver le son. Ça, ça doit être pour choisir l'air de musique qu'on veut, j'imagine. De toute façon, on essaiera tout ça, hein. L'affichage en 12 ou 24 heures. Et le niveau de luminosité, je pense, de l'éclairage. Voilà, vous voyez, je peux mettre plus ou moins fort, faible, fort ou éteint. C'est pas mal. Je pense qu'il vaut mieux mettre fort, d'ailleurs, parce que, vous voyez, en pleine lumière, ça peut être assez difficile à lire. Le faible, bon, après, évidemment, si vous vous couchez, que l'affichage de l'heure vous éblouit, pardon, vous pouvez toujours le mettre plus faible. Donc, c'est une fonction assez bien vue. Le haut-parleur, donc, pour la radio et tout ça, se trouve à l'arrière, ainsi que la prise de recharge. C'est étonnant, parce qu'il y a une sorte d'excroissance qui laisse à penser qu'ici, il y avait peut-être possibilité de mettre du, je ne sais pas, une prise jack ou un truc comme ça. Ils l'ont enlevé. Ils ont fait leur Apple. Ils ont fait comme sur l'iPhone 7. Ils ont enlevé la prise jack. Bon, ça, ça doit être, j'imagine, l'antenne FM. Ici, on a un endroit où on met des piles. Oui, parce que vous avez vu que l'affichage de l'heure s'affiche même quand on n'est pas branché. Donc, il faut forcément soit qu'il y ait une batterie, soit qu'il y ait des piles. Là, ce sont des piles. Alors, vous allez me dire, du coup, pourquoi est-ce qu'il y a une prise ? Eh bien, parce que la fonction lumière ne s'affiche que si on est branché. Et l'heure, vous avez vu qu'elle ne s'affiche qu'à un bref instant. Si vous voulez qu'elle reste affichée tout le temps, même chose, il faut être branché au secteur. Voilà, il y a une poignée de transport. C'est pour ça qu'au début, je pensais que c'était un peu un fer à repasser, mais non. Non, non, c'est bel et bien une lampe de chevet. La poignée, je ne sais pas trop à quoi elle sert, mais enfin, bon, elle a le mieux risque d'être plutôt design. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, maintenant qu'on a fait le tour du Proprio, eh bien, on va tester les différentes fonctions. Bien, maintenant que j'ai branché la lampe sur le secteur, c'est là qu'on va avoir le plus de fonctionnalités. Il faut vraiment considérer le mode pile comme le mode SOS qui permet de garder l'heure quand il y a une panne de courant et des conneries comme ça. C'est vraiment quand... Alors, vous aurez quand même le réveil matin avec juste les piles, mais les fonctionnalités sont beaucoup plus nombreuses, évidemment, quand vous êtes branché sur le secteur. Donc, je vais essayer de vous les montrer dans le détail, sachant que les fonctionnalités se trouvent toutes à l'avant et que les boutons sur le dessus sont en fait des sous-réglages. Voilà. Donc, le premier bouton, on l'a déjà vu, il permet de régler l'heure, tout simplement. C'est le bouton Settings. J'appuie dessus et je règle l'heure avec plus et moins. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Le deuxième bouton, c'est pour régler la fonction réveil. Voilà. Donc, ici, je peux régler l'heure et si je rappuie une deuxième fois, on voit qu'il y a une petite cloche qui est apparue. Et si je rappuie à nouveau, elle disparaît. Donc, je peux régler l'heure de la sonnerie et activer ou non la sonnerie en elle-même. Le bouton FM, c'est les stations de FM. Quand j'appuie sur plus ou moins, je change de station. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a qui captent moins bien que d'autres ? Parce que le système de scan et de mémorisation des stations de radio est entièrement automatique. C'est-à-dire qu'en fait, le machin balaye les fréquences et à chaque fois qu'il est persuadé d'avoir trouvé une station, il la mémorise. Ce qui fait que, on va dire, allez, les 15 premières stations, c'est les 15 stations qui existent vraiment. Et puis, les 5 dernières, comme vous avez pu le constater, c'est beaucoup de bruit parce que ce sont des stations qui, soit sont trop éloignées et on ne les capte pas bien, soit ce sont des doublons de celles qu'on a déjà, mais sur une fréquence qui marche moins bien. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on a ce genre de problème. J'aurais bien aimé qu'il y ait une fonction pour pouvoir manuellement scanner, etc. Ça n'est pas possible. C'est entièrement automatique. C'est bien parce que c'est facile à utiliser. C'est moins bien parce que, du coup, on n'est pas maître de la situation à 100%. Et ça, forcément, moi, ça me contrarie un petit peu. Bien, alors, la notice disait qu'on pouvait choisir entre la FM ou les différentes sonneries. Pour ça, il faut appuyer sur la petite note de musique qui se trouve au-dessus et vous pouvez écouter les différents sons qui vous sont proposés. C'était pas Dark Vador, ça. C'était, j'imagine, le bruit de la marée montante ou un truc comme ça. Mais il y en a pas mal et ils sont pas si mal faits, franchement. Voilà, ça, c'est votre trip de vous réveiller de mauvais poil. Il faut mettre celle-là. Et donc, 7, c'est la radio FM. Vous vous souvenez, c'était ce qu'ils disaient. Bon, il n'y en a que 6. Ils ne sont pas forcément extraordinaires. Mais bon, si vous aimez bien vous réveiller au son des oiseaux, ma foi, pourquoi pas ? Et puis, alors, donc, il y a cette fameuse fonction de lever ou coucher de soleil. Donc, on appuie ici. On peut définir une heure. Et vous aurez un lever ou un coucher de soleil. Alors, je peux vous le montrer, le lever ou le coucher de soleil, artificiellement, c'est très facile. En fait, c'est simplement la lumière jaune qui augmente de puissance ou qui diminue de puissance. Donc, justement, la fonction lumière. On y accède en appuyant sur le soleil, ici. Donc, voilà ce qui se passe quand vous faites lever de soleil. En fait, vous allez voir ça. En beaucoup plus lent. Je crois que ça met 10 minutes à faire tout le palier que vous venez voir là. Donc, c'est un lever de soleil très très lent. Et le coucher de soleil, c'est la même chose dans l'autre sens. Voilà. Donc, là, vous le voyez en accéléré, en fait. Voilà. Donc, là, vous voyez la luminosité la plus faible. On est encore, vous voyez, allumé. Hop. Et si j'appuie une nouvelle fois, je passe en mode couleur. Donc, là, en fait, les couleurs vont graduellement changer. Voilà. Il y a des couleurs préenregistrées. Ils sont assez jolis, hein. Et le rendu est très uniforme. Il n'y a pas d'effet de... Vous savez, où on verrait une luminosité plus forte d'un côté ou de l'autre. Ou des sortes de halo lumineux. Non, non. Là, c'est vraiment très uniforme. La fonction lumière m'a assez étonné. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi qualitatif, franchement. Et si je rappuie une dernière fois sur le soleil, j'éteins complètement la chose. Voilà. Et ici, le petit bouton qui reste, c'est le bouton snooze, donc, pour faire ressonner votre réveil dans 10 minutes. Ça, je trouve que, d'ailleurs, c'est un petit peu le problème que j'ai avec ce radio-réveil. Pour couper l'alarme, il faut appuyer sur ce bouton deux fois. Et j'aurais préféré qu'il le mette sur le dessus. Vous savez, quand on est mal réveillé, on appuie sur le dessus du réveil pour le couper. Là, bon, c'est vrai qu'ils l'ont mis plus gros que les autres boutons. Mais ils l'ont mis sur la façade avant. Ce n'est pas comme ça que j'aurais fait. Je pense que quelqu'un de mal réveillé peut appuyer sur le bouton pour régler l'heure et dérégler son heure, par exemple. Ce qui serait franchement dommage. Donc, en termes de fonctionnalité, c'est très bien. En termes de design, c'est correct. Moi, on aime ou on n'aime pas, mais moi, j'aime bien. Et la fonction lumineuse est plutôt pas mal. Mais par contre, c'est le placement des boutons qui est un petit peu bizarre, je trouve. Bien, alors, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo, de vous dire ce que j'ai pensé de ce produit et de lui donner une note. C'est un chouette radio-réveil. J'ai envie de dire, enfin, on a la fonction radio-réveil. Enfin, on peut être réveillé avec une station de radio. Ça, c'était quand même un must qui était absent de tous les autres appareils que j'ai testés. La fonction lumière, très jolie, très fonctionnelle. La fonction réveil avec le lever de soleil et tout ça, c'est anecdotique. Mais bon, ma foi, ça marche. On peut choisir quelques sons. Ils ne sont pas très nombreux. Il n'y a qu'une seule sonnerie classique de réveil. Donc, bon, j'aurais aimé qu'il y en ait au moins, je ne sais pas, une vingtaine, histoire de pouvoir choisir plusieurs ambiances. Là, on a la mer, on a les oiseaux. J'aurais bien aimé, je ne sais pas, une ambiance de forêt vierge ou, je ne sais pas, de rivière qui coule, même si ça peut donner envie de pisser. Mais bon, ça aurait au moins été sympathique d'avoir le choix. Le placement des boutons n'est pas terrible. L'affichage de l'heure, peut-être, manque un petit peu d'élégance. Bon, c'est un produit qui n'est quand même pas parfait. Mais pour le prix auquel il est vendu, il est quand même très complet. Donc, ma foi, pour les imperfections, notamment, je pense surtout au manque de sonnerie personnalisée et à cette histoire de boutons mal placés et en plus tactiles. Donc, on a tendance à facilement se gourer. Je pense que le produit, globalement, mérite une note de 4 sur 5. 4,5 ou 5, ce serait vraiment généreux, même si le produit fait pas mal de choses. Et moins que 4, ce serait vraiment sévère. Non, je pense que la meilleure note à donner à ce produit, c'est vraiment 4. Il est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est très bien pour le prix auquel il est vendu. Franchement, une bonne petite lampe très sympa. Et bien, voilà, c'était le test de cette lampe de chevet qui fait Radio Réveil. C'était tellement simple que je me demande pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour avoir un produit qui fasse ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, chasse ! Sous-titrage Société Radio Réveil